Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends la parole aujourd'hui, il y a plein de soleil, et je suis occupée à me promener dans la nature pour changer. Et aujourd'hui je fais mes récoltes de gémothérapie. Et la gémothérapie, c'est des remèdes qu'on fabrique à l'aide des bourgeons, des arbres. Et voilà, je suis dans une espèce d'ambiance lumineuse. On sent quand même que le printemps est presque là. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, puisqu'on sait que le temps et le climat est assez instables, ce n'est pas une surprise. Mais voilà, moi je suis dans la nature aujourd'hui, en train de faire ça, donc j'avais envie de pouvoir vous parler et partager ce moment. Voilà, c'est toujours la même chose. Je me dis un peu de sérénité, un peu de lumière, peut-être, dans votre journée aujourd'hui. Et ça ne peut que vous faire du bien. Alors, la gémothérapie c'est vraiment assez merveilleux. C'est une branche de la phytothérapie, où on travaille plutôt avec les plantes. Ce qui est chouette dans la nature, c'est qu'à chaque saison, c'est remède. Et donc voilà, on est en pleine période où certains bourgeons commencent déjà à s'ouvrir. Et donc là, je suis en train de travailler avec un saule. L'idée est de travailler évidemment en conscience. Et de travailler en collaboration avec l'arbre, puisqu'on vient prélever ces bourgeons qui sont tout juste en train de s'ouvrir. Donc il y a vraiment un bon moment à trouver entre la fermeture et la totale ouverture. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il ne s'ouvre pas d'un coup non plus dans la nature. Et donc il faut venir un peu tous les jours voir où ils en sont pour pouvoir prélever quelques précieux bourgeons. Alors, prélever quelques-uns seulement, puisque je vous rappelle que dans chaque bourgeon, ce sont les feuilles et ce sont aussi les bouts des branches qui permettent à l'arbre de grandir. Et donc on en prend juste quelques-uns. Donc on appelle ça glaner, on en prend quelques-uns sur quelques spécimens. Alors ce qui est génial de faire ça soi-même, c'est que vous passez du temps dans la nature, au calme. Vous entendez peut-être derrière moi, je ne sais pas si ça porte jusqu'ici dans le micro, mais en fait c'est une période où on coupe aussi énormément d'arbres. Alors pas nous ici, mais dans la forêt autour de nous. Parce qu'il y a 80 hectares de forêt autour de nous et qu'on est toujours à une ère où on fait énormément d'exploitation forestière. Et en plus, on a eu ces tempêtes, Chiara, Denise et d'autres qui sont encore prévues dans les jours qui viennent. Et donc énormément d'arbres qui tombent, puisqu'en plus on a énormément d'arbres qui sont en mauvaise santé avec les épisodes de sécheresse et le climat qui n'est vraiment pas en forme. Et donc on entend pas mal de bruit aussi. Mais ça fait partie de l'ambiance et c'est comme ça. Et ça ne nous empêche pas de passer un bon moment. Ce qui est important vraiment, pour en revenir au bourgeon, c'est de glaner, prendre quelques exemplaires par arbre. Et ce qui pour moi est vraiment important, c'est de travailler en collaboration avec cet arbre, quel qu'il soit. Et puis vous allez voir, vous allez en changer et en prendre plusieurs. Alors comment on fait ? Souvent les gens me disent, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait ? Eh bien, en fait, j'explique toujours aux enfants qu'on a tous une petite voix en nous. Et souvent ça passe par notre cœur. Qui nous aide à sentir les choses qui sont bonnes ou pas pour nous. Et c'est un peu comme une boussole, un oui, un non. Les choses positives, les choses négatives. Et donc moi, ce que je fais, c'est que quand je m'approche de l'arbre pour lui prélever quelques bourgeons, je suis déjà en communication avec lui. C'est comme si je croisais quelqu'un, je lui dis, hey, salut ! Comme tu es beau et magnifique, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça te va si je prélève quelques bourgeons ? Pour me fabriquer d'hermède, alors je le fais en parcimonie et en petite quantité. Et donc c'est pour une culture personnelle, une réserve personnelle. Et je vois ce qui se passe dans mon corps. Souvent, je sens moi, alors ça c'est mon approche à moi, mais vous pourriez avoir d'autres ressentis. Je me sens assez bien au niveau du corps. Et au niveau du cœur, surtout, je sens vraiment comme quelque chose qui s'ouvre. Vous savez, c'est un peu la sensation qu'on peut avoir dans les montagnes russes, quand ça monte et puis que ça descend tout d'un coup, on a l'impression que notre cœur remonte. Pour moi, je sais que dans ma boussole intérieure, c'est vraiment l'autorisation que me donne l'arbre de venir prélever des bourgeons et que ça lui fait plaisir. Et donc, voilà, je m'approche et puis je récolte quelques bourgeons par-ci, par-là, sur ces branches. Ce que je suis en train de faire maintenant, en direct. Et puis je le remercie. Je le remercie parce que quelque part, il sacrifie quelques jolies feuilles cette année pour participer à ma santé ou à la santé des gens que j'aime autour de moi puisque ça m'arrive aussi d'offrir ou de partager des remèdes avec des gens autour de moi. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est important. On ne peut pas... Il y a ce côté, oui, c'est la nature, c'est gratuit, c'est à disposition. Oui, bien sûr, mais il y a aussi... Je prends quelque chose à quelqu'un d'autre qui est vivant. En l'occurrence, là, ce sont des arbres. Donc, pour moi, c'est vraiment important que ça se fasse dans cette conscience-là. Donc, voilà. Alors, pourquoi la gémothérapie ? Alors, les bourgeons, c'est assez merveilleux. Donc, il y a Paul-Henri, un belge, qui a fait énormément d'études et de recherches là-dessus à la base. On appelle ça aussi la phytembryologie. Je pense que je ne fais pas d'erreur, phytembryologie. En fait, phytembryothérapie aussi, phytembryothérapie. Donc, Paul-Henri, un belge qui a fait beaucoup d'études et qui s'est rendu compte que dans chaque bourgeon, si vous voulez, vous avez toutes les parties, toutes les caractéristiques d'une plante ou d'un arbre. Puisque ça peut être les bourgeons, mais ça peut aussi être des jeunes pousses. Et donc, voilà, on utilise parfois les feuilles, parfois l'écorce, parfois les racines. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a tout dans le bourgeon et donc qu'il y a tout et sans toxicité. Donc, on peut aussi travailler avec des plantes qu'on utiliserait, des arbres qu'on n'utiliserait pas pour une consommation interne. Parce que dans le bourgeon, en fait, on annihile les toxicités. Et donc, il y a une espèce de magnifique corrélation avec le corps humain au niveau de l'efficacité. Donc, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup travailler en géomothérapie. Parce qu'en plus, c'est une période de l'année où on a l'impression que la nature est encore endormie, où il ne se passe pas grand-chose. Même si là, moi, je suis en train d'observer un magnifique pissenlit qui est déjà en fleurs et plein de jeunes pousses d'ortie. Et là, sous mes pieds, j'ai aussi plein de jeunes pousses de l'air terrestre. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts. Mais voilà, c'est le moment, en fait, de sortir et de récolter. Parce que le printemps est là, déjà. Et il y a plein de bonnes choses pour nous, là-dedans. Donc voilà, je vous rappelle qu'au-delà du fait que je vous explique tout ça, aujourd'hui, de vive voix, il y a aussi des ateliers plus pratiques et théoriques, aussi, pour apprendre à utiliser ce petit remède que vous fabriquez. Et puis, vous montrez aussi comment fabriquer les remèdes en vrai si vous avez besoin d'être assuré. Et puis, c'est chouette de se rencontrer dans la vraie vie, aussi. Alors, ce qui est vraiment magnifique avec le fait de faire ces remèdes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment que vous passez avec vous-même dans la nature au calme. Mais il y a aussi tout ce rapport à l'efficacité. Vous imaginez bien que quand vous achetez des produits en herboristerie, toute petite production soit-elle le moins industrialisée possible, ça reste quand même de la production. Ça veut dire que les camions partent, ils ramassent des bourgeons. Il faut parfois plusieurs jours avant que les bourgeons soient placés dans les solvants pour extraire les principes actifs, pour que vous puissiez ensuite les prendre pendant vos cures ou vos traitements. Et quand vous le faites vous-même, moi, là, je suis en train de me promener avec mes bocaux. Et donc, je mets un fond de solvant et puis je viens ajouter mes bourgeons tout frais directement dedans. Et donc, je n'ai pas de perte de qualité. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire aussi. Et vous avez cette gestion de la qualité aussi. Vous responsabilisez par rapport à votre santé. Je parle de solvant, donc en fait, pour extraire les principes actifs pour plus d'efficacité pour les bourgeons, on travaille avec trois solvants. On travaille avec la glycérine végétale, c'est une matière sucrée. On travaille avec de l'eau et on travaille avec de l'alcool. Et donc, on met proportion égale à un tiers de chaque dans un bocal. Mais, donc, c'est assez simple, vraiment, vraiment très, très, très simple à faire. Je dirais que le plus difficile dans l'exercice, c'est de pouvoir reconnaître les arbres en bourgeons quand ils n'ont pas leurs feuilles. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est de la pratique sur le terrain et apprendre à observer. Donc, je vous inviterai, si vous avez l'occasion, là, ces prochains jours, ou peut-être cet après-midi, ou je ne sais pas, là, tout de suite, de vous promener dans la nature et de regarder un peu où elle en est autour de vous, peut-être même déjà dans votre jardin, là où vous connaissez les arbres, pour pouvoir reconnaître les bourgeons, déjà, sur les arbres que vous connaissez et qui sont dans votre jardin. Et vous allez voir qu'on fait partie de la nature et qu'on a un instinct extrêmement affûté. bien plus qu'on ne le croit avec la nature et qu'il suffit juste de se reconnecter avec cette connaissance pour qu'elle revienne très, très vite en nous et de manière, je dirais, plus directe. Donc, on se posera moins de questions et on apprend à se refaire confiance. Et donc, c'est aussi travailler, c'est comme ça aussi qu'on travaille sa connexion à soi et aussi son intuition. Et évidemment, par contre, c'est toujours pareil, si vous hésitez, vous n'y touchez pas, c'est jamais une bonne idée de prendre ce risque-là. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller vous promener de toute façon, à prendre l'air, à emmener les enfants ou votre mari ou vos potes et à prendre l'air. Donc, voilà pour cette petite balade d'aujourd'hui. Moi, je vais continuer mon tour. Je vais vous inviter aussi, si vous le souhaitez, je vous rappelle qu'on a encore deux ateliers en gémo-thérapie parce qu'après, ce sera terminé. Ce que je veux, c'est faire la gémo quand c'est la période de l'année où on peut observer. Donc, je vous invite à aller voir sur l'agenda. Il reste une après-midi. Donc, c'est un atelier de trois heures. Et puis, on refait une journée complète. Et ce sera parfait pour aller aussi en même temps en pratique sur le terrain. Donc, on sera en intérieur pour une partie, pour la théorie et pour qu'on puisse papoter à notre aise en buvant de la tisane bien au chaud. Et puis, on ira sur le terrain voir en vrai à quoi ça ressemble tout ça pour qu'on puisse apprendre à les reconnaître. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aller voir sur le site de Rénovologie ou sur ma page Facebook, Christine Massy. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à très vite pour de nouvelles aventures au milieu de la nature.